Atteints d'insuffisance rénale chronique, Baptiste et Lucas, 5 ans, sont aujourd'hui sortis d'affaires. Opérés à l'hôpital des enfants de Purpans il y a une dizaine de jours, les petits jumeaux ont bénéficié d'une grève de rein provenant d'un même donneur. Si la transplantation rénale se pratique depuis longtemps, cette opération a une particularité, comme nous l'expliquent le chirurgien Philippe Galinier et François Bouissoux, néphrologues. Ce qui rend cette intervention un peu singulière, c'est le fait d'avoir pu bénéficier le même jour à partir d'un donneur unique de deux reins que nous avons pu mettre en place dans deux jumeaux. C'était difficile de choisir un jumeau plutôt qu'un autre, et donc cette opportunité pour nous a été vécue de manière au contraire très positive et on a été vraiment satisfaits de pouvoir donner à ces enfants la possibilité de poursuivre leur route avec chacun un et en même temps. Et ils sont d'ailleurs très contents l'un et l'autre. Aujourd'hui suivis en unité protégée, Baptiste et Lucas se remettent de l'opération. Une grève qui va leur changer la vie, Stéphanie, leur maman. Pendant que les copains étaient à l'école, ils étaient à la dialyse. Ils n'avaient pas le droit de manger tout ce qu'ils avaient envie de manger. Ils ne pouvaient pas se baigner parce qu'ils ont le cathéter, il y a des précautions à prendre au niveau du cathéter. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Voilà, maintenant c'est en renouveau. Les jumeaux devraient pouvoir rentrer chez eux à Bordeaux en fin de semaine pour y vivre leur nouvelle vie dans leur projet Goûter à la pâte à tartiner bien connue des enfants.